Le vin de mon épouse et de moi-même est dans cette bouteille à hauteur de peut-être ça. Nous l'avons mis dans ce petit étui. Cette bouteille de vin offerte à Mgr Dandjib, archevêque de Mossoul, est tout un symbole. Le symbole d'un projet né en 2019 entre l'Alsace et l'Irak. C'est une idée qui m'était venue spontanément. Quand j'ai appris que la fureur de Daesh avait extirpé tout le vignoble de la plaine de Ninive à Karamles, je me suis dit que moi qui habite en Alsace, qui ai une terre viticole, il y aurait là un beau geste symbolique de la part des vignerons d'Alsace d'apporter une contribution à une replantation d'un vignoble dans cette plaine de Ninive. Pour mener à bien ce projet, il n'a pas été trop difficile de trouver des partenaires sur les coteaux d'Alsace. Dans notre syndicat viticole, on s'est dit comment pouvons-nous aider. Nous avons fait l'une ou l'autre manifestation et nous avons pensé qu'une portion de ce petit pécule que nous avions, on aurait pu le donner à ce projet. Nous étions ravis de pouvoir soutenir ce projet dans le vignoble de la plaine de Ninive. L'amour de la vigne n'est pas la seule raison qui a poussé ces vignerons alsaciens à la solidarité. Chacun garde encore en mémoire des événements de l'histoire alsacienne qui ne sont pas sans rappeler ce qui se vit aujourd'hui en Irak. Ce qui nous a sensibilisés aussi, c'est que nous sommes dans une région en Alsace. Nous avons connu l'exil pour certains villages d'entre nous, et notamment le village du Folles et les alentours ont été exilés pendant la guerre de 1914. Nous avons connu l'occupation pendant les dernières années, évidemment, comme chacun le sait. Donc nous sommes sensibles aux populations qui sont déplacées, aux populations qui sont déplacées très rapidement, dans une nuit. Nous avons été sensibles aussi à la reconstruction de nos communes après la Première Guerre mondiale. C'est ça qui a fait que nous avons été sensibilisés à ce projet, de dire que nous voulons rester dans notre pays, nous voulons rester dans notre région, vivre de notre travail. Et évidemment, qui mieux que l'Alsace, qui connaît la vigne, pouvait soutenir un projet de cette envergure. Un autre partenaire de cette opération pourrait sembler plus original. Il s'agit de la Caritas Alsace. C'est une action à laquelle nous tenons, parce qu'elle correspond vraiment à notre mission première, qui est d'agir partout où le besoin s'en fait sentir, mission du réseau mondial Caritas. Et aussi, nous y tenons beaucoup, parce que c'est pour nous important en termes d'éveil à la solidarité. Le comité Caritas est très allant sur ce projet. Il ne met qu'une condition, c'est de bien suivre son développement, d'avoir un bon reporting de l'engagement, parce que c'est quand même de la générosité du public alsacien, donc d'avoir un bon suivi de l'opération. Mais à ce stade, il est très enthousiaste. Si faire du vin demande un savoir-faire particulier, il a fallu demander dans un premier temps aux vignerons alsaciens un autre type d'engagement que celui d'un transfert de compétences. Leur première proposition était de vouloir donner leur expertise. Mais quand je leur ai expliqué que là-bas, le terrain viticole n'a rien de commun avec ce qui se passe chez nous, et que de toute façon, ce ne sont pas les mêmes vignes qui pourraient pousser dans ces sols de la plaine de Ninive, ils ont bien compris que dans un premier temps, c'est avant tout une aide financière qu'il faut apporter. Mais peut-être que leur concours pourra être précieux au moment où viendra le stade des premières récoltes et donc aussi des premières vinifications. Les plants de vignes ne viennent pas non plus d'Alsace. Ils sont originaires du Kurdistan, pour résister à l'aridité et à la chaleur de la plaine de Ninive, des plants de vignes identiques à ceux qui autrefois existaient en Irak. Ça m'a fait chaud au cœur de marcher au milieu de ces petites plantes-vignes avec Mgr Najib et les viticulteurs, les ouvriers qui sont chargés de cette plantation. Ça m'a fait beaucoup plaisir, et de voir qu'elles ont poussé depuis qu'elles ont été plantées, parce que ça aurait aussi pu échouer. Dans une région aussi désertique, le défi est de réussir à irriguer la terre pour faire renaître le désert. On a planté déjà à peu près 5000 pieds de vignes, et à peu près un millier, un peu plus peut-être des arbres fruitiers en même temps. Et tout cela, ça fait travailler une quarantaine ou cinquantaine de familles en même temps. Et dans le proche avenir, dans deux ou trois ans, on aura beaucoup plus de gens qui vont travailler dans la vendange, etc. Si ce projet a pour but d'être un gagne-pain pour plusieurs familles chrétiennes, il est aussi un moyen de faire vivre et de rapprocher les différentes communautés. Principalement, c'est fait dans un village chrétien, ou dans des villages, parce qu'on n'a pas le droit aussi d'aller chez les autres, de faire des projets s'ils ne veulent pas. Mais il y a beaucoup de gens, des musulmans aussi, qui viennent travailler dans nos vignes. Donc pour nous, c'est l'être humain qui compte. Parce que tout le monde souffre. Il y a des musulmans innocents de Daesh. Tous les musulmans ne sont pas Daesh, et Daesh ne sont pas tous musulmans. Et c'est pourquoi c'est l'être humain qui est vraiment notre but. À aider et à respecter les uns les autres, et aussi leur apprendre comment vivre cette liberté d'esprit. Faire renaître la vigne en cette terre d'Irak est donc un pari sur l'avenir, et même plus que cela. D'abord, rappeler que quand même le vin est toute la Bible, tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament déjà, jusqu'au repas de la Seine de Jésus, qui a parlé du sang versé pour vous. Et là-bas, dire le sang versé pour vous est devenu une triste réalité, mais qui, modestement, humblement, par cette replantation d'un vignoble, est un peu une petite résurrection. Irakiens et Alsaciens n'ont désormais qu'une seule envie, se rencontrer un jour pour la première vendange.